bonjour à tous c'est jenny garden je suis médium conférencière et énergéticienne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va se retrouver pour les énergies du 13 au 19 juin pour les signes astrologiques alors je vais faire mon petit blabla avant pour tous ceux ou toutes celles à qui ça plaira n'hésitez pas à me le montrer via les likes les commentaires les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne merci aux anciens et aux nouveaux abonnés merci aussi aux personnes qui souhaiteront me faire un don vous pouvez le faire sur lydia vous avez le lien dans la description de la vidéo merci beaucoup cela va permettre d'améliorer la chaîne n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe sur facebook le lien est également dans la description de cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent creuser le tirage ça vous a parlé n'hésitez pas à me demander un rendez vous pour une guidance ou une voyance mais pas que puisque je fais également des soins énergétiques avec 100 tambours chamanique pour libérer plein de choses au niveau émotionnel je travaille aussi sur les libérations des blocages karniques donc sur les vies antérieures et ce qui peut vous bloquer encore actuellement n'hésitez pas du coup à me demander un rendez vous au coordonné qui se trouve à la fin de la vidéo je ne fais pas que ça je suis aussi du contact des fins des messages de votre flamme jumelle des messages de votre âme ou de vos guides spirituels je fais également des interprétations de rêves des dégagements des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes voilà je fais plein plein de choses je fais aussi des ateliers pour apprendre à développer sa médiumnité apprendre à tirer les oracles apprendre à travailler aussi avec le pendule et puis bientôt au programme aussi des formations en magnétisme n'hésitez pas du coup à me demander des informations voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour tout ça je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à présent et d'écouter le restant du tirage bien évidemment donc pour chaque signe vous retrouverez le minutage dans la description de la vidéo voilà comme ça vous retrouvez votre signe dans la vidéo au minutage vous n'avez pas forcément besoin de regarder toute la vidéo allez c'est parti donc on va commencer avec les béliers les énergies du 13 au 19 juin 2022 on a quatre cartes bon alors visiblement pour les béliers pour cette semaine du 13 au 19 juin il va se se passer quelque chose on nous dit qu'on attend un verdict on attend un verdict et notamment peut-être qu'il y a une possibilité justement de faire un compromis par rapport à ce verdict donc il y a peut-être des possibilités de négocier quelque chose on nous parle justement c'est renforcé avec la parole ici donc je pense qu'il y a besoin en tout cas d'exprimer vos ressentis par rapport à certaines choses ou d'exprimer vos besoins ou vos envies par rapport à ce compromis ça peut être dans différents domaines mais visiblement c'est relié quand même à l'argent donc il y a quelque chose qui doit être négocié il y a une décision qui va venir par rapport à de l'argent quelque chose où il va falloir vous exprimer exprimer vos besoins exprimer peut-être après ça dépend ça peut être pour certains négocier une augmentation ça peut être pour d'autres négocier un prêt pour d'autres ça peut être négocier le fait de récupérer l'argent que vous avez prêté à quelqu'un etc etc donc il peut y avoir plein plein de choses mais visiblement il y a quelque chose qui se décide par rapport à de l'argent et a priori ça serait plutôt plutôt pas mal puisqu'on parle de compromis donc visiblement c'est quelque chose de positif pour vous allez donc là je vais noter le temps voilà pour mes amis béliers on va passer aux taureaux allez les taureaux oups les taureaux pour les énergies du 13 au 19 juin 2022 alors combien on a de cartes ? on en a trois parfait alors pour les taureaux alors ce qu'on me dit c'est de mettre ça avant ok donc pour les taureaux visiblement on est sur une semaine du 13 au 19 juin une semaine où après avoir vécu ou avoir eu la sensation d'être à part ou d'avoir dû vous isoler ou de vous être senti seul etc on nous parle d'une période de joie on nous parle d'une période de joie on nous parle d'un événement festif parce qu'ici on nous parle de réunion donc il est possible qu'après vous vous êtes senti seul pendant quelques temps pour un temps indéterminé un peu certain ça peut faire plus ou moins longtemps je rappelle que c'est une guidance générale donc voilà le mieux est de prendre une guidance privée pour vous retrouver totalement dans la situation mais voilà après avoir vécu une période un petit peu seule d'enfermement, d'isolement etc vous allez vous réunir avec quelqu'un il y aura une réunion en tout cas un rassemblement un événement festif où vous allez voir du monde et quelque chose de joyeux alors c'est vrai que là au mois de juin on est dans les mariages on est sur des périodes de mariages de fêtes, de familles etc mais ça peut arriver aussi sur d'autres périodes de l'année mais là c'est plus répandu sur ces mois-là sur ces mois d'été mais voilà donc c'est une possibilité qu'il y ait un événement quelque chose qui rassemble le monde et du coup ça va vous faire rompre votre isolement, votre enfermement donc c'est plutôt positif chers amis taureaux allez pour les Gémeaux pour les Gémeaux pour la semaine du 13 au 12 juin ouh et voilà on a nos trois cartes alors bon ok donc on nous parle ici d'une personne dans votre entourage qui se projette qui se projette probablement dans une histoire alors peut-être que c'est vous peut-être que c'est une autre personne mais visiblement il y a quelque chose en lien je pense avec de la jalousie donc je partirais plus sur une histoire reliée au sentimental mais après la jalousie ça peut se trouver aussi dans d'autres domaines donc si ça vous parle au niveau du travail au niveau de l'amitié etc gardez votre ressenti c'est probablement que c'est le cas maintenant pour d'autres personnes ça sera peut-être sur du sentimental et on vous demande on vous conseille en tout cas de vous protéger parce que ici on vous parle de bouclier donc effectivement peut-être qu'au niveau de la jalousie il y a des choses peut-être à vous méfier méfiez-vous peut-être d'une certaine personne ça peut être important de justement ben pouvoir faire pouvoir faire des et on parle de rompre peut-être les liens donc les bonhommes allumettes je vous la mettrai en haut à droite je vais le noter là bonhommes allumettes voilà donc peut-être romper les liens avec des personnes de votre passé ou des personnes là du passé de votre de votre nouvelle compagne ou votre nouveau compagnon peut-être qu'il y a des choses à faire à ce niveau là c'est important visiblement il y a une protection que vous devez que vous devez mettre par rapport à cette nouvelle relation si c'est du sentimental si c'est dans un autre domaine aussi c'est valable on peut aussi faire les bonhommes allumettes je vous mettrai la vidéo en haut à droite pour savoir comment faire comment pratiquer voilà pour nos amis j'ai mon allez les cancers pour nos amis cancers c'est parti bon ça fait trop il m'en faut une allez elle est là tiens ok alors on nous parle ici on nous parle ici d'un rêve d'un rêve par rapport à des projets ou par rapport à une naissance on peut avoir les deux puisque la carte de la naissance c'est une guidance générale on peut être sur effectivement une naissance la naissance d'un bébé mais on peut être aussi sur la naissance d'un projet sur quelque chose qui vous tient à coeur puisqu'on parle de rêve donc on vous demande vraiment de continuer à travailler sur vos rêves parce que visiblement là vous avez la carte du miroir magnétique on vous demande de travailler aussi avec la loi d'attraction c'est important donc vous avez la possibilité notamment avec la nouvelle lune c'est une nouvelle lune bientôt je ne sais plus les dates là mais éventuellement je pourrais vous la mettre au montage je vais noter le temps voilà par rapport aux nouvelles lunes et tout ça si j'ai une vidéo je vous mettrai aussi tout ça la nouvelle lune je peux vous mettre la vidéo sur les chèques d'abondance ça peut être bien vous pouvez mettre justement formaliser ce rêve sur un chèque d'abondance ça peut être une bonne idée aussi donc je vous la mettrai en haut à droite donc voilà on vous demande de travailler avec l'attraction avec la loi de l'attraction pour réaliser vos rêves c'est important visiblement profiter des nouvelles lunes ça peut être bien voilà pour nos amis cancer pour nos amis lions pour les lions du 13 au 19 juin 2022 alors techniquement c'est même ça ok alors pour nos amis lions on en parle ici d'examen on en parle ici d'examen alors un examen ça peut être moi je le perçois plutôt comme une épreuve de vie ou ça peut être aussi un examen ça peut être le permis de conduire ça peut être un concours ça peut être une formation ça peut être des examens à l'école le bac le brevet etc etc enfin vous voyez donc ça peut être ce genre d'examen ça peut être tout ça ça peut être une épreuve de vie aussi et on vous dit attention à l'instabilité qui peut vous mener à l'échec donc on a tout ça je vous remonte les cartes on vous demande d'être cohérent d'être cohérent dans vos efforts on vous demande aussi de travailler sur vos pensées sur vos croyances limitantes je vous mettrai aussi la vidéo sur les croyances limitantes 13,40 croyances limitantes voilà travailler sur vos pensées pour justement ne pas être tout le temps dans l'échec pour ne pas vous vous influencer dans l'échec en fait on vous demande d'être plus constant sur vos pensées d'être plus optimiste de visualiser vraiment la réussite de ces examens voilà que vous allez que vous allez passer ou de ces épreuves que vous allez passer voilà on vous demande vraiment de travailler sur tout ça hein chers amis lions voilà allez pour les vierges je crois qu'on a les trois bon donc chers amis vierges pour la semaine du 13 au 19 juin on nous parle ici d'un passé d'un passé où on a eu affaire à des trahisons alors soit les trahisons nous ont été prodigués par des proches soit nous avons trahis nous mêmes un proche c'est tout à fait possible que ça aille dans les deux sens nous aussi hein donc on nous parle de tout ça et on nous parle de culpabilité donc si effectivement vous avez trahi il se peut qu'il y ait justement une forme de culpabilité et que cette culpabilité n'ait pas encore été évacuée ce qu'on vous demande c'est vraiment de faire peau neuve par rapport à cette culpabilité et voilà de toute façon le passé vous ne pouvez pas le changer donc même si vous avez eu des gestes, des actes, des paroles qui ont été blessantes qui ont donné à quelqu'un cette impression de trahison qu'elle soit plus ou moins réelle dans les faits parce que parfois c'est un ressenti aussi c'est pas forcément un acte réellement qui a pu faire ça et bien on vous demande vraiment de travailler sur cette culpabilité et de la gérer de la gérer pour la libérer on nous dit c'est ce qui va vous permettre de changer enfin de procéder à des changements dans votre vie donc peut-être qu'il y a des gens qui étaient bloqués dans certains domaines de leur vie donc là c'est une guidance générale c'est un peu compliqué de développer plus mais voilà en séance individuelle on peut creuser et avoir vraiment votre situation personnelle qui ressort là c'est plus compliqué donc ici on a des énergies du coup de changement à condition de travailler sur votre culpabilité pour pouvoir modifier le cours des choses entre guillemets ou en tout cas redébloquer des situations donc ça peut être du sentimental ça peut être sur d'autres domaines ça peut être de l'amitié aussi mais voilà ce qu'on vous dit c'est que si vous voulez un changement il va falloir travailler sur cette impression sur ce sentiment de culpabilité qui est bien présent chez vous donc tout ça ça peut se travailler en soins aussi on peut faire des libérations émotionnelles c'est important justement de le savoir pour pouvoir mettre en place quelque chose et apporter vous aider à avoir des changements par la suite donc je fais ces choses là si vous voulez mes coordonnées elles sont à la fin de la vidéo allez c'est parti donc la balance pour les balances pour les balances les énergies du 13 au 19 juin allez donc pour les balances on nous parle alors on nous parle d'un contrat de quelque chose de nouveau d'une nouvelle situation qui nous aura permis de prendre une certaine distance alors effectivement la distance elle peut être géographique comme aussi elle peut être émotionnelle ça c'est l'un n'empêche pas l'autre puisque on est sur une guidance générale voilà on a tous les cas de figure qui peuvent être présents donc effectivement c'est une situation qui peut nous parler de travail puisqu'ici on a la carte quand même du contrat maintenant ça peut être autre chose ça peut être d'aller habiter ailleurs ça peut être de faire une reconversion professionnelle parce qu'on nous parle aussi de cette distance ça peut être le fait d'avoir une nouvelle relation puisque le contrat ça peut ressortir aussi comme étant une association ça peut être un couple bon là en l'occurrence j'ai quand même plus l'impression que soit ça touche à de l'immobilier soit ça touche à du professionnel quand même par rapport aux cartes parce que si on avait pas voulu parler de couple on serait sur d'autres cartes mais voilà après ça reste une guidance générale donc ça peut aussi ressortir comme ça si on veut parler d'un couple on a donc du coup cette notion de distance qu'elle soit géographique ou émotionnelle dans une nouvelle association un nouveau travail un nouveau contrat une nouvelle habitation et du coup au niveau de la santé on constatera une amélioration par rapport à cette nouveauté donc par rapport à cette nouveauté je pense que du coup si vous vous posiez la question c'est quelque chose qui ressort de manière positive voilà donc c'est super pour nos amis balance allez on va passer du coup au scorpion allez les scorpions pour les énergies du 13 au 19 juin ouh là il y a trop de cartes pour les scorpions du 13 au 19 juin allez c'est parti et bien on a encore on va prendre celles qui se sont retournées allez sur le même principe voilà alors bon bon là ça a pas l'air folichon folichon mes amis pour être honnête hein pour les scorpions là on en parle quand même on parle quand même de séparation là séparation on nous parle de loi donc ça peut être confirmé par rapport à tout ce qui est séparation bah forcément la loi intervient là dedans s'il y a un mariage même à Pax il y a quand même un acte administratif donc même s'il y a pas forcément de procédure avec un avocat etc mais voilà la loi ça peut être effectivement un procès ça peut être un acte administratif comme un pacte ceux qui seront ça peut être une procédure oui d'avocat si on est en divorce ça peut être le fait de passer au tribunal pour quelque chose ça peut être plein de choses ça peut être aussi un acte administratif si on est juste concubin qu'il y a pas d'acte particulier mais voilà en terme de séparation ça veut dire qu'il y a un changement de logement ça veut dire qu'il y a des formalités administratives à accomplir ça peut être ça aussi hein donc pour les scorpions là effectivement on est sur une semaine un petit peu compliquée alors ça peut être une séparation effectivement réelle ça peut être aussi une séparation au sens émotionnel où on se libère de quelque chose pourquoi pas on nous parle d'hérédité donc l'hérédité effectivement si on parle de la séparation d'un couple il y a peut-être des choses à régler au niveau juridique administratif par rapport à des enfants ou des choses comme ça maintenant si on parle sur de l'émotionnel il peut aussi y avoir la libération de tout ce qui est transgénérationnel et à ce moment là ça peut aussi ça peut se faire en soins on peut faire des choses comme ça les soins au tambour chamanique voilà ça peut être intéressant sur du transgénérationnel ça marche très 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 bien donc on peut faire pas mal de choses avec tout ça si c'est une séparation effective effectivement oui bah effective effectivement je me répète si c'est une séparation effective on va pouvoir aussi travailler sur le deuil de la relation ou des choses comme ça le deuil d'une étape de vie quelque chose comme ça ça peut se faire aussi en soins voilà bon après j'espère que ce sera pas forcément le cas pour vous que ça sera plus émotionnel ou voilà mais bon si toutefois il y avait une séparation c'est quelque chose qui devait prendre fin de toute évidence et vous savez ce qu'on dit s'il y a quelque chose qui se finit c'est qu'il y a mieux après donc si ça peut vous donner un petit peu de bombe au coeur et d'apaisement dans ce tirage pourquoi pas voilà n'hésitez pas à me faire un retour sur les commentaires il n'y a pas de soucis voilà pour nos amis scorpions pour les sagittaires allez pour les sagittaires et voilà alors pour les sagittaires on nous parle on nous parle d'étrangers on nous parle d'évolution et de temps donc effectivement il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger alors l'étranger ça peut être plein de choses donc forcément ça peut être un déménagement ça peut être le fait d'aller vivre à l'étranger ça peut être aussi le fait d'avoir fait une rencontre à l'étranger ou d'avoir une situation inconnue puisqu'on peut partir là-dessus aussi qui nous arrive ça peut être tout domaine confondu puisque là on est sur du général donc pour une situation privée n'hésitez pas à demander une consultation personnalisée ce sera beaucoup mieux donc là on peut partir sur plein plein de choses on peut ici percevoir que cette situation en lien avec l'étranger que ce soit un déménagement ou une rencontre ou autre chose va être positive puisqu'on nous parle ici d'évolution maintenant on vous dit bien par contre que ça va prendre du temps c'est important d'avoir cela en tête c'est pas quelque chose qui va se faire dans l'immédiat ça peut mettre du temps ça peut mettre un à deux ans c'est une possibilité c'est un délai qui nous vient comme ça ça concernera peut-être qu'une seule personne je ne sais pas c'est du général donc ne prenez que ce qui résonne bien évidemment gardez votre discernement donc on est là-dessus pour nos amis sagittaires voilà voilà donc à priori du positif mais ça ne se fait pas tout de suite tout de suite pour les Capricornes 26,02 allez pour les Capricornes pour les énergies du 13 au 19 juin 2022 les Capricornes on a deux qui sont tombées je ne sais pas si je les garde ou pas on me dit que celles-là non ok alors alors on est avec les Capricornes on nous parle ici de clairvoyance utilisez votre clairvoyance par rapport à une situation on vous demande d'être attentif au signe d'être attentif à tout ce qui peut se passer on nous parle aussi d'un retour à la maison alors un retour à la maison ça peut évoquer plein de choses ça peut évoquer plein de choses peut-être qu'effectivement il y avait une situation qui a fait que vous êtes éloigné de votre domicile éloigné ou alors parce que la maison ça peut être aussi symbolique ça peut être ça peut être vous éloigner de personnes dont vous êtes très très proches aussi ça peut représenter la famille aussi la maison pourquoi pas la famille alors la famille d'ensemble la famille que vous êtes choisi ça peut être des amis aussi voilà à partir du moment où vous vous sentez en sécurité où vous vous sentez chez vous voilà donc on est là-dessus on est sur un retour peut-être qu'il y a des personnes qui auront besoin de se retrouver en famille de retourner en famille sur cette semaine du 13 au 19 juin pour les Capricornes peut-être que ça sera sur une autre situation peut-être qu'il y aura un enfant qui reviendra dans sa maison je sais pas une garde d'enfant par exemple qui se statue et une enfant qui change de domicile qui va avec un autre parent ce genre de choses il peut y avoir ça aussi on vous demande ici d'être vraiment dans la clairvoyance et vraiment de rien laisser passer donc c'est peut-être cohérent cette dernière option avec tout ça voilà peut-être qu'il y a des choses à apprendre aussi pour ceux qui reviendront en famille sur cette semaine du 13 au 19 juin allez donc ça c'était pour les Capricornes pour les Verso pour les Verso sur la semaine du 13 au 19 juin où est-ce qu'on en est ? qu'est-ce qu'on nous raconte ? allez les Verso bon ouh là là ouh ça peut être rigolo ça alors on en parle alors ça peut être plein de choses on en parle ici d'amour et d'un voyage peut-être d'amour je ne sais pas est-ce que c'est un voyage en amoureux ? est-ce que c'est un voyage pour retrouver son amoureux, son amoureuse ? je ne sais pas visiblement il y a un voyage qu'on fait à deux où on se retrouve à deux donc c'est plutôt bien on a ici ce personnage là dans la mongolfière qui est avec une lunette donc peut-être qu'il y a besoin d'apprendre à se découvrir peut-être pour des nouveaux couples je ne sais pas ou de se redécouvrir pour des couples qui sont ensemble depuis quelques temps déjà et il n'est pas impossible alors là il y a plusieurs interprétations à cette carte de l'enfant mais que lors de ce voyage il y ait possibilité qu'une grossesse se fasse qu'un début de grossesse se fasse qu'une conception se fasse il est possible aussi pourquoi pas dans un autre sens que ce voyage en amoureux soit l'occasion de s'amuser un petit peu de retrouver son enfant intérieur et de laisser s'exprimer cet enfant intérieur pour justement vous reconnecter à cette joie de vivre à ces moments peut-être de rigolade ou de choses comme ça que vous n'aviez plus si vous êtes en couple depuis un petit moment peut-être je ne sais pas mais de toute évidence il est une question ici de retrouver quelque chose en tout cas de retrouver soit une intimité soit cet enfant intérieur soit une intimité en couple voilà il est question de choses comme ça et pourquoi pas pour certains ce voyage serait l'occasion de débuter une grossesse voilà pour certains bien évidemment pas pour tous alors pour les poissons pour les poissons les énergies du 13 au 19 juin oula 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 trop de cartes alors on a celle-ci qui était tombée alors bon alors peut-être que si vous êtes un poisson peut-être avec un capricorne en couple parce que là en termes de cartes on pourrait s'y retrouver on pourrait s'y retrouver alors on parle d'un coup de chance on parle de chance on a à côté la sexualité et la famille c'est pour ça que je dis ça parce que dans le tirage précédent sur les versos on avait un voyage en amoureux qui pouvait peut-être conclure pour certains le début de grossesse donc voilà donc on est là-dessus peut-être que justement il y a quelque chose aussi au niveau des poissons peut-être un coup de chance par rapport à une grossesse parce que ici on a la carte effectivement de la sexualité et de la famille cette famille qui ici vous voyez bien c'est un arbre généalogique et en bas on a les parents avec un petit bébé donc effectivement il y a possibilité de ça il y a possibilité alors effectivement peut-être pour certains qui sont en couple de créer d'avoir de fonder une famille d'avoir un enfant que ce soit un premier ou un autre voilà il y a cette possibilité là maintenant comme c'est un tirage général effectivement via la sexualité ça peut être aussi symbolique d'une création ça peut être une création un coup de chance pour une création et si bah que ce soit un projet en fait un projet c'est pas forcément créer une famille c'est créer un projet ensemble en couple donc peut-être un achat immobilier peut-être un déménagement peut-être le fait de travailler ensemble pour certains ou autres voilà mais visiblement il y a un projet peut-être un voyage quelque chose comme ça aussi pourquoi pas il y a la notion en tout cas de création de quelque chose et en couple visiblement donc voilà c'est plutôt positif du coup pour les poissons n'hésitez pas à me faire des retours merci de m'avoir écouté et je vous remercie bah voilà pour votre soutien pour vos commentaires pour vos abonnements à la chaîne merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée et une belle soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous merci